Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une galette des rois, fait maison, facile et savoureuse. Pour cette recette, on utilisera la pâte feuilletée que j'ai partagée avec vous lors de la vidéo précédente. Ici on passe directement à la recette de la crème frangipane qui est un mélange de crème pâtissière et de crème d'amandes. Donc là j'aurai besoin de 2 oeufs, 30 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 15 cl de lait, 15 g de fécule de maïs, 5 g de farine et 10 g de beurre. Dans ma casserole, je mélangerai les oeufs, le sucre et le sucre vanillé. Et avec les 15 cl de lait bien froid, je rajouterai 15 g de fécule de maïs et 5 g de farine. Je mélange bien le tout et je l'incorpore au premier mélange. Je vais porter à ébullition sans cesser de remuer la crème pâtissière jusqu'à ce qu'elle épaississe. Après avoir obtenu une crème bien lisse et épaisse, je la retire du feu et je rajoute mes 10 g de beurre. Je mélange bien le tout et je la laisse refroidir à côté. On passera ensuite pour réaliser notre crème d'amandes. Pour cela, il me faut 125 g d'amandes, de poudre d'amandes. Ici, j'ai pris des amandes entières que j'avais chez moi et je les ai mixées pour obtenir la poudre d'amandes. Sinon, vous pouvez acheter de la poudre d'amandes du commerce. Dans un saladier, je mettrai 2 oeufs, 100 g de sucre, je fouette bien le tout. Je rajouterai ensuite ma poudre d'amandes. Je mélange bien le tout avec une simple fourchette. C'est largement suffisant et je fais l'affaire. Ensuite, j'incorpore mon beurre mou. Pour finir avec ma crème frangipane, j'incorpore ma crème pâtissière à la crème d'amandes. Et voilà, la préparation est prête. On passera ici au montage de notre galette de roi. Donc ici, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais utiliser ma pâte feuilletée que je viens de partager avec vous lors de la vidéo précédente. J'étale ma pâte. Je n'hésite pas à être bien généreuse à fariner mon plan de travail. Comme ça, ma pâte ne collera pas. Voilà. Elle est vraiment très très facile à manipuler. Je n'avais aucune difficulté ni pour la réalisation, ni pour le montage. Donc ici, pour découper mon cercle, je vais me faire aider par une assiette de 18 cm de diamètre. Je coupe mon cercle. Si vous voulez avoir une pâte feuilletée bien développée, vous pouvez la laisser plus épaisse. Moi, je l'ai étalée finement. Donc voilà. Je vais la disposer sur ma plaque à four. Et je retrace, je redécoupe un autre cercle. Donc celui-là, c'est celui d'au-dessus. Il est un petit peu plus grand que celui... J'ai fait exprès d'agrandir un petit peu le cercle. Comme ça, il sera au-dessus de ma frangipane. Donc automatiquement, celui d'au-dessus doit être un petit peu plus grand que celui d'en-dessous. Je le préserve de côté. Et puis, je reprends mon premier cercle. Ici, j'ai fait exprès de prendre une petite assiette. Pour délimiter jusqu'à où ma garniture va arriver. Car les bords de ma pâte doivent rester vides. Pour qu'ils puissent bien coller avec le disque d'au-dessus. Là, je vais mettre au milieu ma garniture. Donc c'est la crème frangipane. Je mettrai une bonne quantité. Vous pouvez mettre aussi une fève sur les côtés de la crème. Ensuite, je passerai un pinceau imbibé d'eau tout autour de ma pâte. Et je mettrai au-dessus mon deuxième disque qui est un petit peu plus grand que le premier. Et j'appuierai avec les bouts des doigts tout autour de ma galette. Là, je badigeonne avec un jean d'œuf ma galette. Et surtout faire attention à ne pas atteindre l'extrémité de la pâte. Pour qu'elle puisse bien se développer lors de la cuisson. Donc ici, je suis en train de décorer ma galette à l'aide d'un couteau. J'ai fait des petites lignes aléatoires. La déco reste selon votre choix. Et au final, n'oubliez pas de mettre une petite cheminée au milieu. J'enfourre ma galette des rois à 180 degrés pendant plus ou moins 40 à 45 minutes. Voilà, comme vous voyez, un beau résultat. Une belle pâte feuilletée. Et un très très bon goût. La dernière étape sera de badigeonner ma galette avec un petit peu de miel fondu. Et je vais la remettre dans mon four qui est encore chaud. Il est éteint mais il est encore chaud. Juste pour que mon glaçage se fixe bien sur la galette. Et voilà. Donc ici, ma galette est finie. Elle est prête à être dégustée. Une bonne galette fait maison. Avec un excellent goût et de très bons produits. Et surtout pas cher. N'hésitez pas de m'envoyer si vous avez des questions. Ma vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt. Au revoir.